Je voudrais d'abord reprendre tes premiers arguments où tu dis que déjà à la base, on est prédisposé en fonction de sa classe sociale, en fonction de son lieu de résidence, par exemple, je trouve qu'il y a eu une évolution nette à ce niveau-là, qu'il y a eu des actions qui ont été entreprises. Je pense par exemple au fait qu'avant, on était obligé d'aller dans certains lycées en fonction du lieu de résidence, donc en général, ceux qui habitaient au centre-ville avaient accès à des lycées plus aisés, alors que cette carte a été aujourd'hui… On peut aller dans le lycée qu'on veut en fonction de nos résultats scolaires, donc justement, je pense que ça va un peu à l'encontre… Je pense qu'il y a des actions qui sont réalisées aujourd'hui pour… C'est au répondant qu'il revient d'engager la discussion après l'exposé du convaincant. La répondante le fait ici dans une intervention initiale qui est assez courte, 40 secondes, ce qui est bien, parce qu'il ne faut surtout pas, quand on est répondant, s'engager dans un contre-exposé ou dans un tunnel de parole qui ne laisserait aucune place à la discussion. La répondante a aussi le mérite, dans cette intervention initiale, de recadrer la discussion sur le sujet, à savoir sur les mesures qui ont été prises en faveur de l'égalité des chances et la question de leur efficacité. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une ouverture à beaucoup à l'accès à la scolarité, mais on remarque encore une fois une limite dans cette mesure. Par exemple, l'ouverture à la scolarité des personnes venant de zones en difficulté, les ZEP. On voit donc les grands établissements comme Sciences Po, par exemple, qui ont ouvert l'accès aux personnes venant de ZEP. Et finalement, cette mesure a été détournée par pas mal d'étudiants. Ça a été prouvé. Certains étudiants, pourtant de famille aisée, allaient s'installer en ZEP pour bénéficier de cette mesure. Donc on voit une fois de plus que là, l'égalité des chances est biaisée par le comportement des individus. D'accord. Donc effectivement, je peux concevoir que les actions qui ont été mises en place ne sont pas forcément encore parfaites. Mais je pense quand même qu'il y a des actions, des bourses, des aides qui sont proposées pour ces personnes-là. Dommage que la répondante ne soit pas ici plus pugnace. Elle aurait pu s'opposer à cette idée de la convaincante qui veut que certains bourgeois parisiens aillent volontairement s'installer en banlieue pour s'inscrire dans des lycées classés ZEP et bénéficier d'une procédure de regroupement spécial de la part de Sciences Po. Cette idée paraît peu crédible et aurait pu être contestée. Concernant ton deuxième argument par rapport à la génération, là encore, je conçois le problème par rapport à la crise, etc. Mais je pense que si on compare le nombre de personnes qui étaient scolarisées à la génération de... Je remonte encore plus plutôt à la génération de nos grands-parents ou de nos parents en fonction de leur âge et à notre génération, à nous. Je pense que le fait de proposer, par exemple, maintenant des lycées professionnels permet à des personnes d'avoir une formation, un diplôme, alors qu'avant, dès la troisième, ils auraient quitté le lycée. Donc je pense que là encore, il y a des actions qui permettent d'avoir... En effet, l'éducation même évolue, comme tu le dis, mais une fois de plus, c'est lié davantage aux métiers qui sont dessinés aujourd'hui. Et forcément, avec le développement économique et financier, d'autres métiers apparaissent, donc d'autres formations apparaissent et donc des besoins sont différents. Mais au-delà de ça, l'égalité d'accès à ces formations n'est toujours pas assez assurée. On voit... C'était mon argument suivant sur la pauvreté, finalement, malgré aussi toutes les mesures d'allocation, d'aide qui sont mises en place par l'État. Dont les Français bénéficient énormément. On voit un niveau de pauvreté extrêmement développé. Et je trouve que ça ne prouve pas une égalité des chances en France, en tout cas. D'accord. Alors, concernant l'égalité des chances entre hommes et femmes, est-ce que... Donc, tu dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas égalité des chances entre hommes et femmes. Est-ce que... Je ne suis pas d'accord avec toi sur cet argument, parce que je pense que c'est plus une prédisposition génétique qui est à la base de ça. Je pense que les femmes, par exemple, sont moins intéressées par le pouvoir, à la base, par l'argent que ne peuvent être les hommes. Et donc, je pense qu'il y a une grosse partie qui vient... Enfin, une partie qui provient de là, qui fait qu'il y a peut-être moins de femmes au pouvoir. Je suis d'accord qu'il y a eu, à un moment, une inégalité. Mais je pense qu'il y a des actions, encore une fois, qui sont mises en place pour changer ça. Et que c'est plus une envie, finalement, parfois, des femmes qui fait qu'elles ont un certain rôle. Je suis en effet d'accord avec toi, cette envie de vivre... C'est un peu un stéréotype, en fait, qui est vécu, notamment en France. Et les femmes sont forcément sous-dévouées à élever des enfants, en tout cas, par leur grossesse, à interrompre un emploi. Et donc, forcément, le salaire en joue là-dessus. Mais on voit que c'est quand même une disposition très française. On voit, par exemple, en Allemagne, où les femmes ne voient pas du tout leurs conditions de femmes comme le besoin ou l'envie d'élever un enfant. Et elles sont, du coup, beaucoup plus nombreuses à exercer un emploi et avoir le même salaire que les hommes. Donc, on remarque, une fois de plus, que c'est peut-être une spécificité française de ne pas assurer une égalité des chances. Et, en effet, je rejoins ton point de vue sur le fait que c'est sans doute, ça vient sans doute de la perception qu'ont les femmes aussi de leurs conditions en France. Merci. Voici un débat qui finit en queue de poisson, avec une convaincante coupée dans son élan, alors qu'elle s'embourbait dans une réponse un peu confuse à cette intervention de la répondante sur le caractère génétique des inégalités hommes-femmes. Le jury abrège ses souffrances, mais ne la laisse pas conclure, alors qu'il revient au convaincant de conclure rapidement à la fin du débat. Ce débat a été équilibré, ce qui est une bonne chose, mais on peut regretter qu'il se soit un peu trop éloigné du sujet, surtout à partir de la moitié de la discussion. Merci. 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 Merci.